Le fait de tourner un peu l'effectif par rapport à la fatigue accumulée, a fait que d'autres nouveaux soient rentrés en lieu de pause. Et je pense que la mayonnaise n'a pas prise. Donc on a dû remédier à ça en seconde partie. C'était déjà peut-être un peu trop tard, malgré toute la pression que nous avons faite sur l'adversaire pour pouvoir revenir à la marque. Nous avons eu au moins huit blessés avant cette super ligue, mais ils sont en train de revenir un à un. Et c'est pour cela que vous avez vu, il y a Bayer qui est revenu, et il y a Gozo qui est en train de revenir. Donc il va rester un peu au banc, rentrer dans le groupe tout doucement, comme les autres. Donc je pense qu'on est en train de vouloir réintégrer les blessés. Je peux se remédier, parce que si on regarde la distance du point qui nous sépare des deux premiers, il n'y a pas encore un grand cas. On travaille sur le mental sur le fer, on va essayer de travailler le mental sur les gamins. Puis c'est un peu le moment de travailler physique ou bien quoi que ce soit. On va essayer de travailler le mental, et puis remédier à quelques erreurs tactiques. C'est à l'entame du mercato qu'on devait revoir l'effectif, mais nous sommes dans une phase où on ne pourrait pas remédier à tout. Donc on a obligé de se pencher sur certains paramètres pour pouvoir remédier. Et je pense qu'on va essayer de faire avec l'effectif que nous avons. On va essayer de faire avec pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Le secret c'est d'abord de l'aide et de faire notre jeu naturellement. On a l'habitude de poser le ballon, mais je crains qu'il ne panique face à l'équipe de dragon. Donc je leur ai assuré de poser le ballon. Nous on n'a rien à perdre face au dragon. C'est les dragons qui sont sous pression. Naturellement, les enfants, on a mis le ballon au sol. On a essayé d'appliquer notre manière de jouer. C'est ça qui a fait la différence. C'est la confiance de mes joueurs qui a fait la différence au fait. Il y a la fatigue aussi, parce que d'où nous venons, ce n'est pas facile. On est arrivé hier. Je sais qu'en deuxième partie, on va souffrir. Dragon va chercher à pousser. Donc j'ai fait descendre le bloc d'équipe très bas pour contenir. Parce qu'on ne peut pas faire jeu égal avec cette équipe pendant 90 minutes. Je sais qu'à un moment donné, les enfants vont craquer. Mais heureusement que même dans le temps fort des dragons, on a sous les contenus. L'intérêt pour nous, c'est d'apprendre au jour le jour. Au jour le jour, dans ce championnat de Super League. De donner la chance à mes joueurs de se mesurer face au grand club de notre championnat. Et ces matchs vont les permettre d'apprendre. Donc on prend les matchs au jour le jour. On n'a aucun objectif. L'essentiel, c'est qu'à la fin du championnat, que je ressens que mes joueurs ont gagné un plus en progressant, en ayant confiance en eux-mêmes. C'est tout. Dragon, on connaît leur place dans le championnat. Je les appelle, moi, le Real Madrid du Bénin. Et quand je vois la prestation de mes poulains face à cette équipe, je me dis que ce que je fais à Candide n'est pas mal. Je suis sur le bon chemin.